Je me bats, j'ai l'habitude, de sans solitude, de penser, la même certitude, de ne prendre mon envol, je me bats. Non, j'ai dit de ne pas me déranger quand j'écoute Kenza Farah. C'est même pas ça les paroles, Siam. Oh Kenza, mais ça va ? Ben oui ça va. Ah mais je suis contente de... Mais tu es vachement en avance, d'habitude les artistes sont toujours en retard. Ben je suis là. Ah ben écoute, on peut commencer alors ? Nickel. Allez, générique. Bonjour à tous et bienvenue sur Siam TV pour une nouvelle émission Confidence by Siam. J'ai le plaisir de recevoir une artiste féminine qui a marqué sa génération. Elle a vendu plus de 500 000 albums, elle a fait des featuring avec des artistes de renom. Elle est belle, elle est jeune, elle est pétillante. J'ai le plaisir de recevoir Kenza Farah qui est de retour, ça va ? Très bien, merci. Ouais, mais je suis super contente de te voir. Moi aussi, très contente d'être là. Kenza, on va apprendre à te connaître plus intimement. Donc moi j'ai fait mes petites recherches, j'ai découvert que tu étais née en Algérie à Béjaya et que tu es venue très jeune à Marseille dans les quartiers nord. J'aimerais bien que tu me parles un petit peu de cette période de ta vie. Oui, moi je suis née en Algérie à Béjaya, arrivée à Marseille à l'âge d'un an. J'ai quatre petites sœurs, un petit frère, je suis l'aînée. Une famille très soudée, très unie. J'ai de très bons souvenirs de l'enfance, beaucoup de joie, beaucoup de rire. C'est quelque chose de très fort et très important pour moi la famille. C'est vrai que ça, c'est une des valeurs importantes que tu véhicules, même à travers tes chansons. On voit très bien que la famille, les traditions, tout ça, ta culture, elle est vraiment très ancrée en toi. J'aimerais bien que tu me dises quel genre de petite fille tu étais à l'école. Tu étais plutôt timide, tu étais plutôt studieuse. Très bavarde. C'est vrai ? On n'aurait pas pensé. Parce que tu es quand même assez calme de nature. Je t'ai rencontrée plusieurs fois. Et c'est vrai que tu es quand même quelqu'un de calme et tout. Tu papotais avec tes copines. Oui, assez bavarde. Je ne suis pas quelqu'un d'introvertie, à vrai dire. Au premier abord, oui, quand je ne connais pas. Mais après, dans l'intimité, au contraire, en famille et tout, je suis souvent celle qui aime rire. Boute en train, les spectacles de famille. J'aimais beaucoup me déguiser, prendre les choses en main, déguiser mes petites sœurs. Donc, tu n'as que des petits frères et des petites sœurs. Du coup, ils te voient comme une star ? Comment ça s'est passé quand tu as commencé à te faire connaître et tout ça ? Quel regard ils avaient, tes petits frères et sœurs ? Honnêtement, ma famille m'a toujours soutenue. Après, ils voyaient ça vraiment comme une passion, mais comme moi aussi. Tu es la seule qui chante, d'ailleurs, dans ta famille. Oui, je suis la seule. Ma mère, elle m'a toujours soutenue, accompagnée, encouragée dans ma passion et dans mon art. Mon père, c'est différent. Il y a une certaine pudeur. C'est vrai. Donc, c'était un peu caché, on va dire. Je ne chante pas devant lui. J'ai très honte. J'ai même honte qu'il écoute mes CD. Sérieux ? Ah ouais. Donc, il n'est jamais venu de voir un concert, ton papa ? Pour la première fois, ça a été un moment fort, d'ailleurs. À Marseille, lors de ma première tournée, il est venu me voir. Mais avant ça, jamais. J'ai reçu mes albums et tout. Je ne voulais pas qu'il les écoute. Les chansons d'amour et tout à l'intérieur. Ah non, non, non. Il avait peut-être peur un petit peu de voir aller sa fille en studio avec une autre équipe qu'il ne connaissait peut-être pas. Il était comment quand tu lui disais, papa, je dois aller en studio ? En fait, je passe par ma mère. Ah, tu passes par ma mère. Qui passe le message, en fait. Ah, d'accord. Je demande à ma mère et ma mère lui demande. Après, toujours avec l'accord de mon père, mais ça passe par... Par ta maman, elle fait tampon. Oui, elle fait tampon, c'est ça. C'est la médiatrice. C'est ça. C'est ça. Et si, en général, ma mère est très juste et donc si ma mère valide, c'est que c'est quelque chose de bien pour moi. En plus, toi, tu as commencé très jeune avec des petits concerts de quartier. J'aimerais bien que tu me racontes quel est ton plus beau souvenir sur scène quand tu étais toute petite et que tu chantais dans ces petits concerts. Alors, comment ça a commencé, mon plus beau souvenir ? Ça a commencé dans ma ville, tout simplement, à Marseille. J'ai commencé tout naturellement, donc, dans ma chambre, à chanter. Ma mère, qui en avait marre, qui n'arrêtait pas de me dire arrête de crier, arrête de chanter. Donc, j'ai commencé à le faire un petit peu à l'extérieur. Oui. Dans les MJC, dans les centres de loisirs, centres aérés, etc., autour de chez moi. Atelier d'écriture. Me rapprocher un petit peu des groupes qui faisaient ça dans ma ville, des groupes de rap. On se retrouvait entre mélomanes, si je puis dire. Et puis, ça a commencé comme ça. Donc, les premiers textes, les premiers poèmes, et puis les premiers concours, les premiers concours de quartier. Et puis, on se rapprochait entre personnes qui... Voilà, le rap commence à arriver, la musique commence à arriver. Les premiers groupes de Marseille ont émergé. La FF, la psychiatre, à l'époque, etc. Oui, c'est vrai, c'était à la même époque. Et puis, c'est vrai que... Toi, tu es arrivée à l'époque de Diams, en fait. Voilà, quand moi, je commençais, voilà, Diams avait déjà sorti ses premiers albums, etc. Et moi, je commençais à avoir des prods, je commençais à écrire, à essayer de faire mes premiers pas en studio, etc. Et voilà, ça s'est fait comme ça, en fait. Écrire, demander un petit peu des prods à droite, à gauche, se faire connaître. Et puis, après, voilà, de fil en aiguille, en fait, avec l'arrivée d'Internet, des réseaux sociaux, etc. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, moi, je t'avais découvert sur Skyblock, t'avais un... Oui, à l'époque. À l'époque, mon Dieu. Ça fait longtemps. Ça fait un moment. Il y a des MySpace, Skyblog et tout ça. Ça fait un moment. Et c'était vraiment... T'avais le morceau « Je me bats », hein ? Oui. Avec ton petit survet blanc et tout. Oui, survet blanc, tu es gentil. Il était vert. Il était blanc et vert, non ? C'est les couleurs du vide de l'Algérie. Ça, tu as bien représenté. Je m'en rappelle trop. C'est ça, non, c'était marrant. Mais ça, ça arrivait après. Mais c'est vrai que bien avant, moi, dans ma ville, il y a eu mon âge, il y a eu le matrahi, il y a eu plein de titres qui l'ont tourné. Je me suis vraiment fait connaître avant dans ma ville. Mes premiers pas, ça a été vraiment dans ma ville, dans l'underground, etc. En faisant tourner des titres. En fait, je montais sur scène. Je gagnais des premiers prix dans des fêtes de quartier. Les premiers prix que je gagnais, c'était le droit d'enregistrer en studio parce que je n'avais pas l'argent ni les moyens de me payer des séances en studio. Donc, je gagnais le droit d'enregistrer. Mais c'est génial. Et du coup, j'enregistrais. Déjà très businesswoman, très maligne. Ah oui, il fallait que je gagne. Un très jeune âge. Il fallait que je gagne pour enregistrer gratuitement. Donc, j'ai commencé par enregistrer des reprises. Entre autres, du Céline Dion à l'époque parce que je n'avais pas mes propres titres. Et puis après, j'ai commencé à écrire « L'est mon ange », « Il m'a trahi », « Trésor à la place d'un ange ». Et puis là, ça s'est échangé. Ça gravait des CD, l'arrivée des téléphones, le Bluetooth, Internet, les Skyblogs. Et puis voilà. Non, c'est top. Franchement, tu as charbonné pour réussir. Oui, franchement, je n'ai pas lâché. Je n'ai vraiment pas lâché. Tu as commencé très jeune. C'était quoi de plus tes références musicales à cette période ? Beaucoup de rap. Beaucoup de rap, oui. T'écoutais quoi dans ta chambre, par exemple ? La FF à fond. Et en féminin, j'aimais beaucoup Alia. J'ai souvent cité Alia. Et par la suite, il y a eu plein d'autres choses. Entre autres, tu as cité James, mais il y en a eu plein d'autres. 12 ans de carrière. Est-ce que tu pensais que tu allais faire une aussi grande carrière ? Et quelle est la différence entre la petite jeune Kenza qui commence et la Kenza d'aujourd'hui ? Waouh ! Il y a eu du chemin par contre, 13 ans quand même. C'est totalement différent, mais en même temps, on me dit souvent qu'est-ce que tu regrettes ? Qu'est-ce que tu ferais différemment ? On sait que c'est impossible, donc je ne vais même pas me dire bon, je ferai. T'as grandi ? Oui, voilà, simplement, c'est le cheminement normal et naturel d'une femme. Je ne regrette rien. Et je n'imaginais pas, en effet, être encore là 12 ans, même 13 ans plus tard. 6 albums, c'est beau, moi, la musique c'est une passion et vraiment, vraiment, mais je te parle vraiment sincèrement, quand j'étais en studio pour mon premier album, je me suis dit, voilà, je fais mon album, il y a ma famille qui va l'acheter, donc si j'en vends 100, c'est bien. Au moins, j'aurais accompli ça. Mon rêve, il est fait, mon album, il est fait et je retourne au lycée et basta, quoi. Et basta, tu ne te disais pas que ça allait prendre une telle ampleur, en fait ? Mais pas du tout, je me disais, c'est des fous, ils sont en train de miser sur moi, ils n'ont rien compris, c'est des tarés, ils sont dans leur délire, moi, je les laisse, je vais en vendre 100, je suis trop contente, je fais mon album, je fais des clips, je kiffe. Mais je n'imaginais pas du tout être là 12 ans plus tard, tu vois, mais pas du tout. Et à tes débuts, c'est à quel moment que tu t'es dit, waouh, waouh, je suis vraiment importante en France, quoi. C'est à quel moment que tu t'es pris une baffe et que tu t'as réalisé que... Mais je ne dirais pas importante, mais où je me suis dit, il y a des personnes à qui je peux apporter quelque chose et ma musique fait du bien à certaines personnes. Et les premiers concerts. Les premiers concerts, quand il y avait tout le monde qui scandait ton nom. En fait, je suis sortie, à la fin du concert, je me suis enfermée dans la toilette. Tout le monde m'a cherchée, moi, j'étais en train de pleurer. De joie ? Je ne sais pas de quoi, je pleurais. D'émotion, c'est un trop plein d'émotion. Moi, je pleurais, il y avait ma copine, elle me dit, mais tu fais quoi ? Je pleure. Elle me dit, mais pourquoi ? Je ne sais pas, pourquoi ils sont là ? Mais j'ai fait quoi ? J'ai quoi de plus ? Je ne comprends pas. Et en fait, ce n'est pas palpable. Quand on te dit, tu as vendu décéder, c'est bien. Mais quand tu vois le public en face de toi, c'est là où tu prends le sens des choses. Et en plus, j'avais une des premières dates, ce n'était pas chez moi, ce n'était pas à Marseille, ce n'était pas Paris, ce n'était pas une grande ville. Je pense que c'était à Lille. En plus, c'est à Lille. Moi, j'avais 19-20 ans, je n'étais jamais sortie de ma ville. Je n'avais même pas le droit de dormir chez une copine à l'époque. Je ne connaissais rien d'autre que Marseille. La maison, l'école, l'école, la maison. Je suis dans un van, je ne suis pas en tournée, c'est déjà magnifique. J'arrive dans une ville, je ne connais personne. J'arrive à Lille, on me dit que la salle est pleine. Je suis dans ma loge, j'ouvre mon rideau, je vois qu'il y a déjà une queue immense dehors qui attend le concert. Déjà, je ne comprends pas. Après le concert, je reçois un trop plein d'amour. Je me dis que c'est pour moi tout ça. Et à la fin du concert, je te jure que je m'enferme et je pleure. Et je me dis que c'est quoi ce truc de fou ? Ça doit te prendre beaucoup d'énergie d'être sur scène et de chanter. Et tout ça, à la fin, tu as... Ah non, mais c'est ouf. Ce jour-là, ça m'a choquée. Quelle est la réaction de fan la plus délirante que tu as dû déjà avoir ? L'effet de foule, c'est vrai que ça peut pas... Parfois, c'est... Il y a eu des filles qui sont venues te voir et qui ont pleuré ? Ça, oui, mais genre ça, oui. Ou les tatouages aussi. Ah bon ? Oui, ça aussi, genre j'étais choquée. Il y a quelqu'un qui s'est tatoué Kenza Farah ? Ah ouais. Où ça ? Sur le bras ? Ouais, le bras, la jambe et tout. C'est dingue ça ! Quelqu'un qui tatoue à vie son ton. Oui, mais genre, je savais pas comment réagir. Limite, j'avais à me dire pourquoi ? Pourquoi t'as fait ça ? Je te jure, parce qu'on sait que tout passe dans la vie. C'est chaud. Ouais. Depuis 2014, tu n'as pas sorti d'album. Tu as sorti quelques singles ici et là. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 5 ans ? Bah écoute, j'ai sorti 5 albums pratiquement à la suite. Oui, c'est vrai. Donc après le dernier album, il y a eu une série de concerts. Donc déjà, qui a pris presque quelques temps. Après, il y a eu des singles qui sont sortis qui n'étaient pas dans un album. Mais il y a eu des singles. Il y a eu les 10 ans, qui ont marqué les 10 ans de la sortie de mon premier album. D'accord. Ou justement, j'ai sorti le Mon Ange, le Mon Ange 2.0. Ouais, ouais, ouais. Cette chanson, elle m'a suivie toute ma vie. Bah ouais, parce que c'était l'une des premières chansons que tu as écrites. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est un des premiers titres que j'ai sortis. Donc avant d'être signée, avant d'être Ken Zafara, j'étais chez moi, dans ma chambre. J'étais juste une petite étudiante, voilà, j'étais dans mon lit avec tous mes posters. Tu avais des posters de qui ? J'avais des posters de l'AFF, j'avais des posters de Géline Perlopéz, de Alia. J'avais des photos de moi avec mes cheveux plaquiers. Moi, j'avais un mur que Craig David. C'est vrai ? Et tous les sens, j'ai besoin de bisous à chaque photo. Non, mais c'est trop l'archiment. J'en avais aussi de Craig David. Ah non, mais Craig David, toute ma vie. Magazine Fan 2 et tout. Fan 2, Rapparenbi, tout ça. Et du coup, je me suis dit, attends, ce titre, on m'en parle encore, on me le réclame encore aujourd'hui. Chaque fois que je rencontre des personnes, je me suis mariée sur ce titre. C'est le show de mon mariage. J'ai bercé mon enfant sur ce titre. J'ai mon bébé dans mon ventre et je lui chante ce titre. Je me suis dit, attends, c'est pas possible. Et je me suis dit, le cadeau, ça va être de le clipper enfin. Et du coup, il y a eu ce titre. Et après, je t'avoue que j'ai profité de ma famille, j'ai voyagé, j'ai pris du temps pour moi, j'ai pris du temps pour mes proches. Quand on enchaîne comme ça, un album, deux albums, trois albums, quatre albums, cinq albums, on ne vit plus en fait. On ne vit plus. Et quand on me dit, c'est quand tu reviens, tu nous manques et tout, mais je me manque à moi. Je ne vis plus rien. Je n'ai plus rien à dire. Je n'ai plus rien à raconter. Il faut que je vive des choses pour pouvoir vous en raconter. Je n'ai plus rien à dire en fait. Et je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi raconter. J'ai fait le tour, du tour, du tour, du tour. Donc à un moment, c'est important de prendre le recul nécessaire, de se retrouver soi-même, d'être bien dans ses baskets pour pouvoir justement avoir de l'inspiration, mieux revenir. Et j'ai rattrapé un petit peu des choses que j'ai perdu, mais des choses toutes simples. Profiter de ma mère, de mon père. Les parents, ce n'est pas éternel. Bien sûr. Donc, j'ai raté des naissances. Des fois, j'ai raté des décès. Des personnes de ma famille, j'étais de l'autre côté de la terre et j'ai raté des naissances, des décès, des mariages, des choses de la vie en fait. Donc, j'ai juste vécu en fait. Quand on me dit, mais tu étais où, tu faisais quoi ? En fait, je vivais. Tout simplement. Tu vivais de ton côté. C'est ça. Et j'en avais vraiment besoin. Tu en avais besoin, oui. Et il a fallu peut-être une certaine coupure, une certaine cassure pour que je me rends compte de ça. C'est pour ça que dans la vie, on dit, il n'y a pas de mal en fait. C'est un mal pour un bien. Et un problème en fait, ce n'est pas un problème, c'est une solution qu'on n'avait pas envisagée. On pense que c'est un problème. C'est une rupture. C'est une solution qu'on n'avait pas envisagée. On va en venir justement sur cette rupture en 2016 avec Charismatique. Yes. Bon, ça a été assez douloureux parce qu'il y a eu d'autres histoires derrière. Je voulais savoir comment tu l'as vécu et comment tu es passée à autre chose. Parce que ça peut être assez traumatisant de vivre ça. Traumatisant, je n'irais pas jusque-là. Oui, douloureux, bien sûr. Je pense que comme toutes les belles choses ont une fin et je pense que comme dans toute aventure, à un moment donné, on arrive à la fin. Et quand on arrive à la fin de quelque chose, il vaut mieux se séparer. C'est vrai qu'en tant que jeune artiste, on m'a connue jeune. On m'a connue à l'époque où on mettait beaucoup justement les labels en avant. C'est vrai. Où il fallait une appartenance. Tout le monde était issu d'un label. Que ce soit surtout les rappeurs. Mais moi, vu que j'étais issu d'un label rap, en tant que chanteuse, il fallait porter la bannière d'un label, être le porte-drapeau. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins comme ça. Chacun fait sa musique de son côté sans forcément porter un étendard. Je viens de ce label. C'est vrai que j'ai beaucoup porté ce label. J'en faisais partie. Et ça marque mes débuts, les débuts de ma carrière. J'ai de très bons souvenirs. Bien sûr. C'est une très belle association à la base qui s'est faite entre Marseille et le 93. Voilà exactement, 13 et 93. Donc voilà, on était pour moi, comme je m'en souviens, une bande de potes jeunes qui voulaient s'en sortir, réussir dans la musique. On a fait de très belles choses. On a fait des albums, on a fait des tournées. Et puis arrivé à un moment donné, chacun a un peu grandi, évolue différemment. Au fur et à mesure, chacun a pris un petit peu sa route. À un moment donné, il vaut mieux se quitter et se séparer. Il y a des artistes parfois qui... Tu es quand même assez discrète sur ta vie personnelle et tout ça. Oui, exactement. C'est plus ça, en fait, l'après, le développement sur toi. C'est après, tu as profité de ta famille, tu t'es... Oui, c'est ça. Comme je te l'ai dit, il y a des artistes qui, dans une carrière, changent 3, 4 fois, 5 fois de maison de disques ou de label. Moi, par exemple, j'ai changé 3 fois de maison de disques dans ma carrière. Mais ça, ce n'est pas autant su. C'est vrai qu'un label, c'est un peu une famille. Donc, ça, c'est plus su, ça, c'est plus sévurité parce qu'il y a eu d'autres polémiques derrière. Et c'est vrai que moi, je suis une personne discrète sur ma vie privée, ma vie personnelle. Je ne me suis jamais exprimée sur ma vie privée quand ça allait bien. Donc, je ne vois pas de raison de m'exprimer sur ma vie privée quand ça ne va pas. C'est mon droit. Après, bien sûr, mon album, c'est mon espace. Ma musique, c'est mon espace, c'est mon droit de réponse. Donc, dans mon album, dans ma musique, je me permets ça. Je me permets un droit de réponse. Je ne suis pas là pour faire du gossip. Je ne suis pas là pour répondre sur les réseaux. Je ne réponds pas sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ça. Je suis une artiste en tant qu'artiste. Mon droit de réponse, c'est ma musique. Et c'est dans mon album qu'il y a certaines réponses, tout en subtilité. Je ne suis pas là pour régler mes comptes. Non, ce n'est pas ton genre. Je me confie à personne, à mes amis. Et à tes supporters. On va faire un petit jeu qui s'appelle « Déjà, j'ai jamais ». Yes. Jingle. Kenza. Yes. Est-ce que tu as déjà triché à l'école ? Ah ! Kenza, tu as triché à l'école. J'ai la vérité. Tu avais un petit papier dans la tronche. Non, mais même pas. En fait, déjà, j'avais des copines qui étaient super sympas. Oui. Qui, le matin, me donnaient leur copie. Quand c'était des contrôles surprises et tout, j'avais développé une élasticité des yeux. Une élasticité où j'arrivais à tourner mon oeil à un degré de ouf. Et je pensais que j'étais super maligne et tout. Mais une fois, sur mon bulletin, j'avais eu une super bonne moyenne, genre 15 et tout. Et à côté, il y avait marqué « Merci, genre, Sinji ». Oh là là, mon Dieu. Donc, tu t'es fait griller. Voilà. Est-ce que tu as déjà appelé quelqu'un en inconnu en te faisant passer pour quelqu'un d'autre ? La base. Ah ouais ? Tu faisais des canillards téléphoniques ? Non, mais la base. Genre, des fois, on était posé avec des copines, quand on s'ennuie et tout en soirée, la phrase type, c'est « Venez, on fait des coups ». Venez, on fait des coups. Ah ouais ? Et tu faisais quoi comme coup, par exemple ? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça va, j'ai eu ton numéro. Des trucs comme ça ou des trucs complètement. Alors, est-ce que tu as déjà vécu sans ton portable pendant plus d'une semaine ? Impossible. Impossible. Une semaine, c'est long. Une semaine, c'est long. Une heure, ce n'est pas possible. Mon maximum ? Ben, là, la dernière fois, mon maximum, c'est extension de cils. Ouais. Les deux heures de pause et j'étais comme ça. Ok, alors, elle est accro à son portable, Kenza. Est-ce que tu as déjà collé ton chewing-gum sur ta chaise en classe ? Je manquine, il ne l'a pas fait. Franchement, tout le monde l'a fait, même chez vous. Je sais que vous l'avez fait. Est-ce que tu as déjà oublié l'anniversaire de ta meilleure amie ? Franchement, oui. Mais maintenant, c'est bien, parce qu'avec les réseaux sociaux, avec Facebook, avec Snap, le petit gâteau d'anniversaire et tout. Mais moi, je ne suis pas trop date d'anniversaire. Ceux de ma famille, même mes frères et soeurs. J'ai quatre petites soeurs et un petit frère. T'imagines toutes les dates d'anniversaire ? Ah ouais, il faut tout retenir. Mes parents, d'accord ? Je les connais par cœur, mais après, c'est chaud de tout retenir. De tout retenir, oui, c'est vrai. Fini au poste de police. Est-ce que tu as déjà fini au poste de police ? Euh, non. Non, jamais ? Alors, la pancarte, j'ai déjà là. J'ai jamais. Ok. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. C'est vrai ? Parce que je revenais de soirée et j'avais une copine qui avait un peu trop bu. Et je conduisais et on m'a arrêtée. Donc, du coup, j'ai fait une attitude de responsable. Mais je n'avais pas mon permis sur moi et j'avais mon permis américain. Oui. Donc, du coup, ils m'ont ramenée au poste. J'ai dû mettre les empreintes, la photo et tout et ramener mon permis américain le lendemain. Je te jure. Non, moi, non. Bon, c'est la seule fois où j'étais, où je voulais faire la thug. As-tu déjà été infidèle en amour ? Jamais. Non. Toujours fidèle. Jamais. Ah, mais c'est bien. Moi aussi, d'ailleurs, jamais t'es infidèle. Est-ce que tu as déjà fumé la chicha ? Je peux le mettre comme ça. Comme ça ? Tu as essayé et tu n'as pas kiffé. Oui, vite fait. Vite fait ? Après, voilà, comme tout le monde, j'ai déjà testé. Oui, il faut tester, oui. Alors, as-tu déjà eu recours à la chirurgie esthétique ? Jamais. Non. Ce n'est pas ton truc, toi. Non. Après, bon, un peu de trucs de meufs, tu vois. Oui, non, mais les cheveux, les cils, la base. Mais après, tout ce qui est chirurgie, jamais. Ok. As-tu déjà menti à tes parents ? Des petits mensonges. Petits, petits. Genre, je vais quelque part et je vais ailleurs. Oui, voilà. Mais il ne faut pas que ma mère regarde l'interview. On ne va pas regarder l'interview, alors. Des petits trucs, pas des trucs graves. Pas des trucs graves. Oui, voilà, genre, voilà. Tout le monde ment. De toute façon, même tes parents, ils ont déjà dû te mentir. Oui, oui, vite fait. Quand tu étais petite. Rien de grave. Oui. Genre, je vais chez ma copine, mais je suis chez... En rendez-vous, gale. Il faut bien se marier aussi, tu vois. C'est clair. As-tu déjà fait du naturisme en vacances ? Ah non. Jamais, jamais. Jamais. Jamais, non. Moi non plus, d'ailleurs. As-tu déjà séché les cours quand tu étais étudiante ? Oui, j'ai déjà. Ah ouais ? Franchement, oui. Ah bon ? Ne serait-ce que pour aller en studio, parfois. Ah d'accord, ça t'est déjà arrivé. Donc j'ai mandé à mes parents pour aller en studio et j'ai séché les cours. Il t'a séché les cours. Ok, bon. De toute façon, tu étais une bonne élève. Donc ça va. Je me débrouillais. Si tu te débrouillais. Sans trop d'effort, j'arrivais à m'en sortir. J'étais madine. Il y avait Cindy à côté de toi. As-tu déjà fait un régime draconien ? Vite fait, une fois. Ah ouais ? Oui. Pourquoi ? Ah oui, ce n'était pas pour ton truc de patinage artistique ? Je t'ai vu que tu as fait cette émission télé. Tu as allé loin d'ailleurs. Oui, en final, c'était sympa. Bonne expérience. Bonne expérience, oui. Pas évidente. Ça a l'air super difficile. Je pensais que c'était un truc, genre ça allait glisser et tout. Mais en termes de sport, de gainage et tout, c'était super difficile. Super, super difficile. Non, si je devais faire un tournage de clips, j'avais pris des kilos. Parce que, à savoir, moi, je suis accro au coca. Mais genre, il n'y a pas tard qu'il y a deux jours, j'ai fait une crise. J'avais trop envie de boire du coca. Il n'y en avait plus. Je suis descendue, il neigeait et tout. Mais tu sais que c'est addictif, le coca. On ne sait pas trop ce qu'ils mettent dedans, mais méfie-toi. J'avais trop envie de coca et tout. Je descends, il neigeait et tout. Et tu as allé chercher ta bouteille de coca. Il neigait et je devais perdre quelques kilos. Tu as arrêté le coca. On m'a dit un régime de soup au chou pendant une semaine et tout. Et du coup, j'ai dû faire un régime et tout. Mais je n'ai rien perdu du tout. Mais bon, j'ai essayé. C'était la seule fois où j'ai fait un petit régime. T'as toujours besoin de régime. T'as toujours été fait plutôt fine. Oui, mais le coca, ça met des kilos un petit peu mal placés au niveau du budou. Dernièrement, j'ai vu que tu as sorti un clip qui s'appelle Photo. J'adore ton clip et tu parles des violences conjugales. Alors, j'aimerais savoir si c'est un sujet qui te tient à cœur et comment tu as eu l'inspiration. Alors, tu vois, c'est bien que tu soulèves justement le sujet de violences conjugales parce qu'à la base, ce n'est pas du tout ça. T'étais en te voix avec des bleus et c'est comme ça que je l'ai interprété. Il y a beaucoup de femmes qui l'ont interprété comme ça et c'est intéressant que tu en parles. J'avais envie d'illustrer les bleus à l'âme. Les bleus à l'âme, les blessures de la vie, les croche-pâtes de la vie. Et je me suis dit, pour ce clip, j'ai envie de me représenter avec mes blessures. Mais les blessures que je ressens à l'intérieur, les bleus à l'âme. Donc, je suis sur un set de tournage avec coiffeur, maquilleur, styliste. J'ai le visage tuméfié, j'ai des bleus, j'ai la lèvre écorchée. Je vais très mal, mais personne ne le voit. Tout le monde va bien, tout le monde me maquille, me pomponne. Je vais mal, mais eux ne s'en rendent pas compte. Ils continuent leurs petits machins, ils me préparent et tout ça. Je vais très mal, mais personne ne s'en rend compte. Parce que c'est moi qui le ressens et c'est uniquement moi. Ça t'est déjà arrivé de souffrir intérieurement sans le dire à tes proches ? Bien sûr, je pense comme tout le monde. Parfois, on va mal, mais on le garde pour soi. Et du coup, pour ce clip, c'est ce que j'ai voulu illustrer, les bleus à l'âme et non pas forcément la violence physique. Et moi, ma manière d'aller mieux et ma manière de me sentir mieux, c'est de chanter, c'est d'écrire, c'est de parler, c'est de raconter. Et au fur et à mesure du clip, les bleus s'effacent. Je vais mieux et à la fin, je n'ai plus de marque, je n'ai plus de bleu et je vais bien. À la fin, dans tous les cas, le message est positif parce que je me relève. Oui, tu te relèves grâce à la musique. Voilà, grâce à la musique, j'extériorise, je vais mieux. Moi, je prends ma robe de mariée, par exemple. Pour moi, mon message, je la brûle, je tourne la page, je brûle le livre et je pars forte. Je me relève et on continue, on y va. Et tu continues ta vie et t'es bougé. Voilà, donc dans tous les cas, le message de fin, il est positif. Sur cet album, Au clair de ma plume, qu'est-ce qu'on va avoir comme message important ? Alors sur cet album, il y a toujours, évidemment, on en a beaucoup parlé, la famille, j'essaie de délivrer tout le temps un message positif. Il y aura un petit peu de balade, de romance, tout ça aussi ? Bien sûr, de balade, de romance, il y a un titre qui s'appelle Ghost, qui est quelque part la suite de mon ange. On m'a souvent demandé la suite de mon ange. Il y a après, bien sûr, des thèmes comme le courage, être une femme forte, battante. Après, il y a des thèmes, bien sûr, un peu plus tristes, comme la trahison amicale. En fait, c'est des choses de mon quotidien, c'est surtout des sentiments. Et quelle est la chanson dont tu es le plus fière de cet album ? La chanson que tu kiffes vraiment, que tu as hâte de nous faire découvrir ? C'est compliqué, c'est compliqué parce que ça dépend des humeurs. Des fois, on se lève un matin, on est un peu patraque, donc ça va être tel titre, un autre matin... Et aujourd'hui, on va dire aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis en mode quoi ? Aujourd'hui, je suis en mode ailleurs. Ailleurs ? Ailleurs, oui. C'est un titre très planant. J'aime bien ce titre. Après, il y a plein d'autres titres. Il y a des titres qui sont très joyeux, on va dire. D'autres qui sont très... Très profonds. Oui, très profonds. Mais après, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y aura des feats sur cet album ? Non. Pas de feats, juste toi ? Il y a juste moi. Sur les autres albums, j'avais deux, trois feats par album. C'est vrai, oui. Et sur cet album-là, j'avais vraiment envie de me retrouver avec moi-même. D'où le titre aussi, Au clair de ma plume. C'est un petit peu, voilà, un petit clin d'œil à Au clair de la lune. J'écris très souvent le soir. Oui. La nuit. La nuit, oui. Et Au clair, avec moi-même, en toute sérénité, en paix. J'ai écrit l'album en prenant mon temps, sans pression, sans prise de tête, sans contraintes, sans date limite, sans deadline. Vite, vite, on doit rendre l'album. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. Voilà, j'ai vraiment fait à mon rythme et comme je le sentais. Cool, quoi. Écoute, moi, je te souhaite le meilleur. Merci. Vraiment, c'est tout pour moi. Merci d'avoir accepté de participer à cette interview. Merci. Et je te souhaite plein de belles choses. Je te souhaite également beaucoup de belles choses. Merci. Merci beaucoup. Et je vous donne rendez-vous très bientôt sur Siam TV. Je vous fais des gros bisous. Bye. Merci. Siam TV